Poutine, général. Non, je pense que c'est exactement le contre-message à annoncer par rapport à tous les messages en particulier qui sont faits maintenant en disant attention, les Allemands, la Russie va attaquer ensuite l'Europe, etc. Donc lui, il a intérêt à dire justement qu'il n'est pas belliqueux. Vous comprenez, l'Ukraine n'a jamais été l'Ukraine. C'est les mêmes discours qu'on a entendus depuis deux ans et demi. Donc moi, je n'ai fait que ce que j'avais à faire pour le peuple russe et je n'en veux absolument pas à aucun des autres pays. Restez dans votre coin, tout va bien. Au passage, c'est aussi un message, les Européens, ne vous engagez pas trop au sein de l'Ukraine parce que là, ça pourrait être dangereux. Mais il ne le dit pas, il l'a parfois formulé dans des diatribes depuis le 22 février 2022, il a parfois formulé cette menace de façon claire. En brandissant, on en a parlé souvent ensemble. Par exemple, la menace nucléaire, il s'en garde bien cette fois. Pourquoi ? Est-ce que c'est à cause du momentum, comme on dit ? Il est à un moment où il n'en a plus besoin, par exemple ? Non, mais c'est le moment où il faut neutraliser tout ce qui est dit à l'Ouest. Mais pardonnez-moi, on confond souvent ce que dit le président Poutine et ce que dit Medvedev, Lavrov, etc. La menace nucléaire, Poutine ne l'a jamais proféré lui-même. Jamais, c'était Medvedev, il avait fait une allusion tout à fait au début de la guerre en disant on passe au niveau 2 sur niveau 4. Donc ce n'est pas vraiment un danger quand on est en guerre, c'est la moindre des choses à faire. Donc je pense que là, dans le moment dans lequel nous sommes... Donc il le faisait dire davantage qu'il ne le disait, c'est ça que vous dites. Pardon ? Il le faisait dire.